Salut à tous et à tous et à tous, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes, on se retrouve pour un match incroyable, j'ai fait un match sur fut champion le week-end dernier les potes, et comme vous l'avez vu dans le titre, ça a été un match totalement fou, j'ai eu 16 buts dans le match et je tiens à vous dire qu'il n'y a même pas eu de prolongation, 16 buts en 90 minutes de jeu, c'est vraiment incroyable les gars, c'était un match complètement dingue, de toute façon du coup je vous ai fait le résumé, de toute façon dans le résumé, ça va pas être compliqué, il n'y aura que les buts, parce que rien qu'avec que les buts, le résumé de ce match fait plus de 6 minutes, donc voilà les potes c'est quand même assez incroyable, c'était un match de taré, donc voici l'équipe de mon adversaire, il avait une très belle team avec Ben Yedder et une forme qui est très bon, Griezmann aussi qui est dans mon équipe, Varane également, Courtois aussi, Fabinho très fort, Philippe Anderson je l'ai eu en rouge, donc ça si c'est très très lourd, voilà une équipe magnifique, il a Kenny Lala, Sif aussi, donc c'était une équipe d'une très belle équipe, voilà, qui est à peu près du même qu'avec moi, je pense que mon équipe était quand même un petit peu supérieure, mais voilà, c'était une très belle équipe, il va avoir la première occasion de ce match, Philippe Anderson enroulé, ça fait un 0, voilà les buts avec le time finishing, vous connaissez cette année, j'en prends énormément, de toute façon tout le monde en prend, puis j'en mets aussi beaucoup, donc voilà, un 0 dès la 5ème, sur l'engagement je vais perdre le ballon, et Griezmann va être lancer en profondeur, il finit, ça fait 2-0 pour mon adversaire dès la 7ème minute de jeu, donc bon, je savais que le match allait déjà être très compliqué, mais là c'était incroyable, la 9ème minute de jeu, Mbappé qui enroule, qui nous met déjà le 3-0, donc j'aurais très bien pu quitter, je me disais, vas-y à 4 au pire, je quitte, c'est pas grave, mais voilà, j'ai quand même continué à jouer mon jeu, j'ai essayé, et avec Griezmann, je vais réussir à revenir à 3-1, à la 20ème minute de jeu, voilà, sur une belle frappe enroulée, comme ça rentre cette année, c'est le truc le plus abusé, on va même revenir à 3-2, avec ce centre, je crois, de Marcelo, c'est ça, pour Roberto Firmino, un petit retourné chanceux qui rentre, ça fait 3 buts à 2 à la 38ème, donc j'étais déjà très content d'être revenu à 3-2, parce que bon, c'est un adversaire coriace, il était très très bon offensivement, et faible défensivement, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu énormément de buts, et moi j'étais très friable défensivement dans ce match, là il va réussir à nous mettre le but du 4-2 sur l'engagement, donc je vous imagine pas, comment j'ai, je ne vous fais pas, imaginez comment j'ai pété un câble, voilà, c'était, c'est horrible, les engagements, c'est le pire de ce FIFA, c'est incroyable, j'en prends tout le temps, et il va même reprendre 3 buts d'avance, avec cette frappe de Ben Yedder, où Courtois fait un peu de la merde, là, sur cette reprise de volée, 5-2 à la 43ème minute, donc j'avais fait, j'avais fait 2 tiers du chemin de retard, enfin j'avais rattrapé 2 tiers du chemin, et là je me reprends, 3 buts d'écart, sur l'engagement, avec Meunier, Roberto Firmino va trouver Griezmann, Griezmann pour la casette, on va remettre le but de 5-3, avec l'excellent time finishing, à la 45ème minute, donc là tu te dis, tranquille, c'est bon, j'ai encore une chance, donc voilà, 5-3 à la mi-temps, c'est un score assez incroyable, 8 buts dans cette première période, c'est complètement dingue, au niveau de l'équipe, là je vous ai mis la pause, je crois que j'ai fait un petit changement, voilà, j'ai fait m'entrer Marco Reuf, c'est la place de Roberto Firmino, qui même s'il m'a mis un but, c'était le joueur avec lequel j'avais plus de mal dans cette équipe, enfin dans ce match, là, sur l'engagement, à la 48ème minute du jeu, mon adversaire va mettre le but du 6-3, leur tout le travail est à refaire, voilà, à chaque fois, là j'ai commencé à être dégoûté, parce qu'à chaque fois que je marquais, j'en prenais un derrière, donc toujours 3 buts d'écart, 58ème minute de jeu, Pogba va trouver Marcelo, Marcelo qui la remet à Pogba, Pogba pour Marco Reuf, que j'ai fait donc rentrer, Pogba qui retrouve encore Reuf, Griezmann qui rendent dans la surface le point, le compte favorable, l'adversaire qui fait bouger son gardien, et pourtant, j'ai failli lui frapper dessus, mais ça rentre quand même 6-4, but de Griezmann, on revient encore à 2 buts dans ce match, donc voilà, rien n'est encore fini, mais voilà, ça paraît quand même très compliqué, 63ème minute de jeu, on obtient un corner, et Ramos qui arrive à mettre le but de la tête, c'est mon premier but avec lui, et ça tombe au bon moment, on revient à un seul but à la 62ème minute, voilà, on refait notre chemin très rapidement, mais sur l'engagement, à la 65ème minute de jeu, Ben Yadir va avoir le compte favorable, il va trouver Fabinho, Fabinho qui trouve Mbappé, c'est bien joué, ça fait 7-5, trop d'espace dans ma défense, et je reprends encore 2 buts d'écart à la 66ème, donc là, c'était très chaud dans ma tête, je bouillonnais, parce que à chaque fois que, comme je dis, à chaque fois que je revenais à un but, il fallait que je m'en reprenne un tout de suite sur l'engagement, du coup, j'ai fait des changements très offensifs, j'ai fait entrer Dybala et Philippe Anderson, Dybala que j'ai mis en pointe, Philippe Anderson aussi, j'ai mis Lacazette et Griezmann sur les côtés, donc voilà, c'était assez offensif, on peut le dire, on revient donc à cette 5, 74 minutes de jeu, j'ai fait rentrer Dybala, Dybala qui nous met le petit but du 7-6, voilà, on a encore un but, on a encore le temps de revenir, donc là, je suis plutôt satisfait, il reste du temps, il ne faut surtout pas que je prenne l'engagement, et je ne réussirai pas à le prendre, et à la 66ème minute de jeu, 3 minutes plus tard, Griezmann qui trouve Royce dans la surface, s'est contré, et ça revient sur qui ? Alexandre Lacazette pour le but du 7 partout, on est revenu à égalité, maintenant, on ne va pas falloir prendre l'engagement, les gars, mais on est revenu, et ça, ça fait plaisir, avec mon coaching payant, là, Lacazette qui va récupérer le ballon sur l'engagement, Lacazette qui trouve Royce, Royce pour Lacazette, le 1-2, le compte favorable, encore une fois, pour Royce, et Royce qui va finir du pied gauche, 8 buts à 7, pour moi, je passe pour la première fois devant dans ce match, et c'est au meilleur des moments, à la fin du match, à la 79ème minute de jeu, donc là, c'est quand même assez incroyable, on arrive à revenir et passer devant, alors que je vous rappelle qu'on perdait 6-3 à la 50ème minute, et là, le blob sublime, le plus beau but pour finir les potes, 9 buts à 7, 16 buts dans ce match, on remporte ce match grâce à ce magnifique blob de Alexandre Lacazette à Thibaut Courtois, c'est pas n'importe quel gardien, il ne faut pas l'oublier, et c'est donc comme ça qu'il va se terminer ce match, 16 buts et une victoire 9 à 7, voilà, ça vous montre, les gars, que ce match, ce n'est jamais fini, comme je vous le dis, je perdais 3-0 au bout de la 9ème, je perdais 6-3 à la 50ème, et pourtant, j'ai réussi à claquer 6 buts en un peu plus de 30 minutes, donc c'est quand même assez exceptionnel, donc voilà, franchement, il faut y croire, quand le mec n'est pas très bon défensivement, tu peux toujours y croire, et là, j'ai réussi à y croire jusqu'au bout, et ça m'a permis de l'emporter. Voilà, les gars, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez voir, à la fin du match, j'ai terminé à 5 derrière, le système, c'était vraiment n'importe quoi, Philippe Anderson est joué de défenseur central, enfin, je n'avais pas vu, je n'avais pas fait spray, c'était n'importe quoi, mais bon, c'était un petit délire, j'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous avez des matchs aussi fous que ça, enfin, moi, c'est mon match le plus fou, surtout FIFA confondu, franchement, je suis tellement content de l'avoir gagné, que franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous le proposer en vidéo. Voilà tout, c'était Yaya, je vous retrouve pour une prochaine, like et abonnez-vous si ce n'est pas fait, et bye tout le monde.